– Serge Gacapo, ils peuvent vraiment avoir des régrés, les blats au granat. Mais voilà, ils ont réussi à laisser en vie le Napoli. Est-ce qu'ils ne risquent pas de se mordre les doigts lors du match retour ? – C'est possible, c'est possible. Après ça, c'est le football, on ne maîtrise pas le jeu sur 90 minutes. Mais moi, je vous trouve vachement pessimiste avec ce Barça. Il n'y a pas si longtemps, on débattait du Barça en Europa League. On se disait s'ils allaient se qualifier ou pas. On parlait d'une équipe qui était déclassée en Europe, carrément. Et aujourd'hui, ils arrivent à se qualifier. Déjà, ils sortent des poules de la Ligue des champions. Le Napoli, comme l'a rappelé Fousseni et Vicache, c'est quand même une équipe qui, dernièrement, était quand même tout en haut. Ils ont gagné le Scudetto. En Ligue des champions, même s'ils n'ont pas été loin la saison dernière, je pense qu'ils sont tombés sur plus fort qu'eux, tout simplement. – Donc c'est un bon résultat pour le Barça. – C'est un bon résultat quand on prend le contexte général. C'est-à-dire que quand on voit le Barça, qu'il y avait peu de certitude, que ce soit sur cette saison ou sur l'historique récent, pour moi, c'est un bon résultat. Psychologiquement, maintenant… – La question, c'est sur la fragilité. Là, ils ont fait un bon match lors du match. – J'allais y venir, justement. – Mais je ne sais pas quel visage on aura du Barça dans trois semaines. – Moi, je pense que c'est plutôt encourageant. C'est-à-dire qu'ils ont joué à l'extérieur, ils sont partis jouer au Napoli, ils ont réussi à dominer, à maîtriser le match, parce que ce n'est pas seulement le résultat, ce n'est pas le seul fait d'avoir mené, c'est dans le contenu. Moi, j'ai vu un Barça qui était dominateur, qui maîtrisait son sujet, qui a tenu le ballon, qui a gagné le milieu de terrain, qui s'est procuré un nombre incalculable d'occasion. C'est quand même encourageant. Après, maintenant, c'est vrai, sur 90 minutes, on a un match au tour, bien sûr que le Napoli peut se réveiller, mais moi, je suis plutôt optimiste. Non, mais si c'était le Barça de la grande… – Le Barça, ils ont un joueur extraordinaire qui est Gundogan, qui se met entre les lignes, qui est injouable. Et il est jouable, il suffit de faire un peu de vidéo, tu mets un mec sur lui qui le suit, tout le jeu est basé sur Gundogan, c'est lui qui essaie… – Après, ça fait 10 ans qu'il fait ça, et ça fait 10 ans qu'on n'arrive pas à le stopper. Il l'a fait à Man City, là, il le fait à Barcelone, c'est qu'il a un petit plus. Tout passe par lui. – Flavien, Bori, qu'est-ce qu'il révèle le plus sur les réseaux sociaux de la part de nos grandes bouches ? – Écoutez, nos grandes bouches sont plutôt d'accord avec Serge, agréablement surpris par la performance du Barça, compte tenu de leur inconstance. Raphaël, justement, de N'Djamena, lui, il est satisfait. Le Barça a fait un bon match hier. Naples n'est pas une petite équipe. Il y avait même pronostiqué la victoire de Naples au vu des piètres performances du Barça. Un nul, c'est bon. Et Aboubakar Abibou de Niamey, lui, il est un peu plus comme Nabil Djelit. Il nourrit des regrets. Avant le match, j'aurais dit que c'est un bon résultat pour le Barça. Mais vu la physionomie de la rencontre, je dirais que c'est frustrant. Le Barça devait s'imposer largement et se mettre à l'abri pour le match retour. J'ai une question pour vous, les grandes bouches. Est-ce qu'il y a deux Barça ? Une version championnat un peu complexée. Puis une version Ligue des champions qui n'a rien à perdre. Je pense qu'on va le savoir dans les prochaines semaines. J'ai cru entendre du côté du Barça que l'objectif principal cette saison était devenu la Champions League. Ils l'ont annoncé, c'est clair. Objectif Champions League. Elle est ouverte cette championnatrice. Il y a aussi un entraîneur qui a annoncé à ses joueurs qu'il allait partir. Ses joueurs, visiblement, ne l'ont pas lâché, on va dire, complètement. Parce que parfois, ça peut partir dans tous les sens lorsqu'un coach annonce son départ. Dominer hier, oui, avoir la possession. Il y a encore des entraîneurs qui trouvent que c'est des arguments positifs. Moi, pas spécialement. Je préfère une équipe qui a un jeu un peu plus direct, qui est plus tranchante. Mais en fait, ce Barça me fait peur par rapport à ce que je vois en championnat. Je les ai vus contre Celta Vigo le week-end dernier contre une équipe quelconque qui joue le maintien. Donc, vous enterrinez le fait qu'on a un Barça à deux visages ? C'est ça. Oui, effectivement. Moi, je trouve qu'il y a un Barça à deux visages parce que sur des séquences, ils sont capables de montrer des choses de très, très haut niveau. Avec Yamal, qui a 16 ans, qui nous montre vraiment des bonnes choses. On a parfois Lewandowski qui est chirurgical. Mais il n'y a aucune certitude. Comme le disait Vikas et De Jong au milieu. C'est un terrain que je trouve monstrueux. Et parfois, c'est des errements défensifs, de la fébrilité, à l'image du but qu'ils enquêtent. Qu'ils enquêtent, des défenseurs qui se font bouger. C'est dans le même match, en fait. Il y a deux Barça dans le même match. Même pas de compétition. Là, sur ce match-là, il se transforme. Christensen, au milieu de terrain, il peut perdre des ballons. Il n'a pas l'habitude de jouer là aussi. Donc, c'est difficile pour lui. Il peut se faire pilonner dans cette zone-là. Donc, il a du mal aussi à se retourner, à aller vite. Donc, il y a des faiblesses dans cette équipe. Et ils n'arrivent pas à tenir le système de Javi sur une heure et demie. Après ce premier match, le huitième des finales, qui est favori ? C'est le Barça. Le Barça ? Ils ont montré qu'ils étaient quand même plus forts sur le match allé. On sent que l'autre équipe, elle est quand même convalescente. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur l'histoire d'un tournoi, autant sur la Ligue A, pour moi, ils ne seront jamais champions d'Espagne, autant ils peuvent être fantastiques et exaspérants, autant sur l'histoire d'un tournoi, tu peux aller loin quand même, même sans être le grand Barça. Je veux dire, là, tu joues Naples. Si tu passes, il faut voir le tirage au sort. L'année dernière, l'Inter... Donc, ce n'est pas UBS que l'objectif Ligue des Champions ? Non, cette Ligue des Champions, elle est faible. Honnêtement, c'est Ligue des Champions qui est faible, qui est ennuyeuse presque. Tu as une ou deux équipes qui sont un peu au-dessus. Mais le niveau moyen, il est en deçà de ce qu'on a vu sur d'autres saisons. Donc, sur cette Ligue des Champions-là, franchement, tout le monde a sa chance. Mais là où ils ont beaucoup perdu, je trouve, c'est avec la blessure d'Alejandro Baldé, qui a porté beaucoup, beaucoup sur son couloir gauche. Et surtout, ça mettait Cancelo sur le côté droit et Koundé dans l'axe. Je les trouve fébrile. C'est Iago Martinez, je crois, qui a joué hier dans l'axe. On a vu, ce n'est pas assez solide. Christensen peut jouer dans l'axe lorsque Alejandro Baldé est là. Donc, je trouve que ça déséquilibre un petit peu ce collectif. On conclut avec vous, Serge, par rapport à ça. Le Barça, toujours favori ? Pour moi, toujours favori. Face au Napoli, en tout cas, toujours favori pour le match retour. Voilà ce qu'on pouvait dire autour de ce premier thème. Mais on va vous donner le mot de la fin. Comme d'habitude, Flavien Bauri, sur chaque thème, ce sont nos abonnés qui ont raison. Toutes les façons. Écoutez, les abonnés suivent Serge. Pour 58% d'entre eux, le Barça reste favori contre 42%. 58%, c'est un bon résultat pour le Barça. On rappelle que le but à l'extérieur, c'est terminé. Oui, c'est terminé. Ceux qui ne l'ont peut-être pas compris. En Europe, on rappelle que Serge s'est trompé sur l'Algérie. Et donc, les prédictions de Serge. Mais entre-temps, Nabil a abondé dans le même sens. J'ai un témoin qui... Non, mais Serge, je me trompe très rarement. Serge, vous l'avez été très, très fort. C'est l'année où Chelsea gagne la Ligue des champions. Franchement, je ne le savais pas de moi. Il a lanché. Trois tours avant, ils me disent, tu verras, Chelsea, c'est une équipe dangereuse. Elle va aller au bout. L'Algérie, ce n'est pas de ma faute, ils n'ont pas eu le surfeu d'un meuil. On en aura à la prochaine canne, t'inquiète. Est-ce que ce basse-là va se qualifier face à Napoli? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du FC Barcelona. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, mais surtout, si tu aimes le sujet de contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne remanquer dans les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, on est parti. Alors, est-ce que le basse-là va se qualifier face à Napoli? Je rappelle qu'au match, il y a un but partout. On a vu une équipe du basse-là qui a complètement maîtrisé sa première période face à Napoli. Ils ont presque su classer Napoli en première période. Ils ont presque. Napoli n'a pas existé. Napoli a su exister. Ils ont un tout petit peu existé en seconde période. La preuve, Napoli, c'est seulement un set-il cadré. Un set-il cadré et un but. Et c'est le but de Victor Ossoumène. Un but qui est très contesté parce que certains disent qu'il y a faute. Il y a faute sur le défenseur du bassin. Donc, ce qui m'étonne, c'est qu'avec tous les ralentis qu'il y a, avec la va, etc., on continue d'avoir des polémiques sur l'arbitrage. C'est ça qui me dérange un peu. Et ça m'étonne également. Avec tous les ralentis qu'on a, tous les vidéos et la va, on continue d'avoir des polémiques sur l'arbitrage. C'est incroyable. Moi, je pense que, les gars, moi, je pense que le but de Victor Ossoumène, si on joue au bassin, je ne pense pas que la vitre devait valider le but. Parce qu'on joue à Naples, Naples est terminé 1 but à 0. Et, je pense même que, si c'était le grand bassin de Guadjola, en 2010, un bassin qui écrivait tout le monde, on devait siffler la faute. On devait siffler la faute. Donc, on ne devait pas accorder le but de Victor Ossoumène. Après, c'est mon avis à moi. C'est mon avis à moi. Parce que, pour moi, il y a une légère faute. Légère faute, les gars. Mais après, la vitre a décidé de valider le but. Donc, est-ce que ce bassin-là va se qualifier ? Normalement, le bassin doit se qualifier. Et, si le bassin joue comme il a joué en première période, ils vont se qualifier. Ils vont se qualifier. Mais, si c'est un bassin qui joue les 15 dernières minutes face à Naples, là, vraiment, Naples ne peut revenir. Naples ne peut croire. Mais, si c'est un bassin qui est focus, qui est concentré, normalement, ce bassin-là devrait se qualifier. Il doit, normalement, se qualifier. Il joue à domicile. Il joue devant son public. Certes, le but à l'extérieur ne compte plus. Mais, le fait que tu joues à domicile, pour moi, c'est un petit avantage. C'est un petit avantage. Donc, normalement, ça devrait se faire. Après, dans le foot, tout est possible. Maintenant, donc, je voulais revenir sur Xavi, les gars. Xavi, je trouve que... Je trouve qu'on est un peu trop du avec Xavi. Je trouve. Les médias sont très du avec Xavi. Je rappelle que Xavi, son bassin, est le tenant du titre. Ce bassin-là, c'est le tenant du titre. Donc, il a quand même remporté une Liga. Et il n'est pas totalement décroché du Ria de Madrid. Certes, c'est 8 points, mais ce n'est pas 15 points, ce n'est pas 20 points. Il n'est pas totalement décroché du Ria de Madrid. Donc, moi, je pense qu'il peut avoir une petite carte à jouer en championnat. Moi, je trouve qu'on est trop du avec Xavi. Je ne dis pas qu'il est en train de faire une saison incroyable avec le Barça. Loin de là, mais... Il est encore en championnat, ce n'est pas encore mort. En LDC, il peut encore se qualifier pour les cartes de finale. Voilà. Il a une saison pas catastrophique. Donc, moi, je trouve qu'on est du avec Xavi et Nandé. C'est certes, on attend beaucoup plus dans le jeu. Je suis d'accord avec toi dans le jeu. Parce que lorsque tu as le Pedri, tu as le Gondouan, tu as le Franck et Dion, franchement, tu dois beaucoup faire mieux. Tu dois beaucoup faire mieux. Mais sur le plan comptable, ce n'est pas si mauvais que ça. Parce que la façon dont la presse critique Xavi, c'est comme s'il est seulement dernier du championnat. C'est comme s'il est seulement dernier du championnat, les amis. La façon dont la presse le défonce, c'est comme s'il est seulement dernier du championnat. Non. Il est troisième, il a deux points de Gironde, il a huit points du Real de Madrid. Donc, mathématiquement, c'est encore jouable. Et tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Lui-même, il a dit, lui-même, il a dit que le championnat n'est pas encore perdu. Il a raison, le championnat n'est pas encore perdu. Faites, ce sera compliqué, mais c'est encore jouable. C'est encore jouable. Donc, les amis, je trouve qu'on est un peu trop du Javier Xavi. Après, partage-moi de te laisser un commenter sur la thématique. Est-ce que tu penses qu'on est trop du Javier Xavi, Nandes, du Matou ? Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao. Ciao.